Édition 10, 10 minutes pour revenir sur l'effet saillant de l'actualité, de lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Le conseiller électoral Jacques Desrosiers a effectué le mercredi 6 novembre une visite à la télévision nationale d'Haïti dans le cadre d'une tournée médiatique dans la capitale, moins d'un mois après l'installation du Conseil électoral provisoire CEP. L'occasion pour le trésorier du CEP de mettre l'accent sur sa mission qui consiste à organiser le référendum constitutionnel et les prochaines élections pour renouveler le personnel politique du pays. Pour l'instant, les conseillers électoraux sont en train de plancher sur certains dossiers en souffrance, a fait savoir le journaliste senior Jacques Desrosiers. Pour sa part, le directeur général de la TNH, Gamaljul Augustin, se dit satisfait de cette visite indiquant qu'elle a permis d'évaluer le meilleur mode de communication dans le cadre du processus électoral. Il en a profité pour annoncer la mise en place de certaines émissions destinées à sensibiliser les citoyens à la tenue des prochaines compétitions électorales dans le pays. Luiner Jean-Louis et Lidier Diodonné nous présentent un extrait. L'occasion pour nous dire que les médias sont importants pour nous organiser l'élection que nous avons besoin, c'est de chercher le support des médias, ou bien de renforcer le support des médias qu'on a fait avec le Conseil Électoral. Dans le cadre du partenariat, le Conseil Électoral pour l'élection et les médias qui sont capables de nous permettre d'arriver à l'élection. Pour nous respecter l'échéance que nous avons gagné, c'est le 7 février 2026, pour gagner un président élu sous le pouvoir. Le deuxième part, puisque nous avons eu un référendum avant l'élection général, nous avons commencé à faire des réflexions sur l'organisation du référendum. Le premier step, c'est tout d'abord la constitution, qui est un référendum. Après le référendum, nous avons avancé vers les élections qui ont eu un pays. Il y a tout élu pour qu'il y a capable de commencer à fonctionner comme nous, je suppose. C'est nous même qui voyons l'État, c'est nous même qui voyons l'État. Nous avons parlé de l'élection en deux semaines dans la TNH, ou l'élection en deux semaines dans la TNH. Mais maintenant, il y a eu assez de temps pour faire une autre formation pour ce grand public. Parce que aujourd'hui, il y a un grand public qui fait 3-4 ans à l'élection, il y a desorienté, il y a réorienté. Tout ça, c'est le travail de l'État. Toujours dans l'actualité, le conseil président de transition, particulièrement son président, et le conseiller président Louis-Gérald Gilles a salué la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre 2024 aux États-Unis d'Amérique. Ils disent souhaiter le renforcement de la coopération entre Haïti et les États-Unis à la suite de ce nouveau mandat confié par le peuple américain à M. Trump. La paix, la sécurité et le développement économique sont les principaux axes de coopération que le CPT envisage de dynamiser sous l'ère de Donald Trump. Donald Trump a été élu comme le 46e président des États-Unis suite au scrutin du 5 novembre 2024. Une victoire qui aura un impact négatif sur la situation des migrants évoluant aux États-Unis d'Amérique, se désole le co-directeur de Collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimé. Nous connaissons Donald Trump, son monde qui fait Campa Eli soudo-immigrant, qui montre qu'immigrant y a 20 000 pays, libéral météo de yon, dont migrat haïtien y a eu qui a été indexé dans Campa Eli depuis le premier débat qu'il a été gagné, ni le même vice-président qui a été choisi, y a tout a été indexé haïtien y a eu. Et la question de ce qui a créé un panique, et la présence de Donald Trump par la Maison Blanche, quand même la première conséquence de ce qu'il a gagné, près de 11 millions de monde qui ont des conditions d'irrigularité, ils ont été inquiétés, et les gens qui ont été en situation de gagner la protection temporelle type IES, ils ont été inquiétés parce qu'ils ne peuvent pas renouveler. Ils ont été inquiétés dans le programme Imanite Biden, ils sont capables de gagner la possibilité pour ils retenir dans le pays, ou bien pour ils renouveler, pour un nouveau monde entre dans le programme. Mais nous pensons que le fait que M. Donald Trump, le président, ça ne peut pas dire que tout migrant doit lever courir dans les États-Unis, mais nous pensons qu'il y a plus de contrôle sur les frontières, probablement, entre les États-Unis, c'est plus difficile. En ce qui a trait à l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a dressé ce 6 novembre le bilan du premier mois de la rentrée des classes. À l'occasion de la réouverture des classes, plus de 100 000 kits ont été distribués dans les 10 départements scolaires du pays. Il s'est réjoui le titulaire du MENFP, Augustin Antoine. Il s'est aussi félicité de l'appui du gouvernement à des parents d'élèves dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025. De son côté, le coordonnateur des directions départementales d'éducation, Jean-Wilinor Pierre, s'est également accordé un satisfait sheet par rapport aux efforts déployés pour assurer la réussite de la rentrée scolaire. Un mois après la réouverture des classes, le bilan s'est avéré positif. On apprécié les responsables du MENFP lors d'une conférence le mercredi 6 novembre à Musso, Delma 60, suivi. Kitsa yo, c'est ton marché ouvert, que yo bam tout acteur qui te participe nan yo, que prene sesem nan, ministre Telavan, ministre Nespi Maniga, te commande et te distribuye nan l'école yo, reste sa yo te rete. Ise yo nouè, yo fe distribisyon pour élèves yo. Par exemple, nan departement l'Ouest la, nou disibye 66 mil kit. Ki passe? Men kom se samte gen an depo, l'Ouest la kouvye an viyon, kar yon su pou se refek si skola jika 50 lem, donc y te gen pi gomo so. Noraya 10 mil, departement nord, nordè 7 mil, nord-west 8 mil, artibonit 8 mil, centre 8 mil, nip 5 mil, sud 6 mil, sud-est 6 mil, grandans 8 mil. Ministre, ka palave nou, palan se ken maché. Nan l'ensemble des communes du département de l'artibonit, l'école ap travaye. E nan ouès, dieu merci Anissa, se seuleman nan Irak, nan Bassin Bleu, gen yon seule l'école, se ecole Saint-Michel-Arkange, ki pap travaye, e l'école sa rezon li lié a yon situation, yon incident ki terrivé depuis plus de 2 ans, que congégation a décidé l'école de la pape travail. Les informations se poursuivent. L'ambassadeur français accrédité en Haïti, Antoine Michon, a visité le mardi 5 novembre 2024, les locaux de l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle à Musso, Delma 60. Il a été reçu par le titulaire du MENFP, Augustin Antoine, qui a insisté sur la contribution de la France aux efforts visant, entre autres, le renforcement du pré-scolaire, l'amélioration de la qualité de l'enseignement public. Il a été reçu par le titulaire du MENFP, Augustin Antoine, qui a insisté sur la contribution de la France aux efforts visant, en autres, le renforcement du pré-scolaire, l'amélioration, le multilinguisme, basé sur la langue maternelle, l'introduction de 4 nouvelles matières, dans le fondamental des développements de la filière technologique du secondaire rénové, ainsi que l'augmentation de l'offre de la cantine scolaire. Les questions relatives à la formation des enseignants, l'élaboration et la vulgarisation des programmes scolaires ont été aussi évoquées lors de cette discussion. Reprise, l'ambassadeur français a fait état d'un fonds de plusieurs millions d'euros réservés au programme de cantine scolaire. Par ailleurs, le diplomata a indiqué que la coopération française envisage de fournir un soutien financier à la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires publiques dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pour finir, le centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD a réalisé, le mercredi 6 novembre, en partenariat avec la Direction générale du budget, une séance de travail avec les représentants d'une vingtaine d'organisations œuvrant dans le domaine des droits humains. Une initiative visant une meilleure compréhension du mécanisme de la préparation de la loi de finances. La ventilation du budget et les secteurs prioritaires sont notamment ciblés, a indiqué Maître Gédéan Jean, coordonnateur du CARD. Écoutons ses propos au micro de Fédner Confident et Bernard Marseille. Le CARD avait initié une série de formations sur le budget à l'intention des organisations et son groupe qui était initié depuis 2012-2013, mais qui était créé, nous reprenons l'île. Puisque je disais, il est nécessaire pour l'organisation de droits humains pour prendre question du budget. Parce que la politique publique, c'est à travers le budget qu'il est matérialisé. C'est à travers le budget qu'on comprenne concrètement quelle est la priorité de l'État. Par exemple, sur le point de vue de l'éducation, si on comprenne est-ce que le droit à l'éducation est une priorité pour l'État, ou alors qu'il faut à travers le budget, nous gagnons une série de formations qui nous retournons avec l'intention des organisations de droits humains qui sont capables de plaidroyer nos questions, nos dynamiques pour respecter les droits humains. C'est un sens ajouté à travers la direction du budget. Nous avons une vitaine d'organisation qui participe à cette formation autour du budget et qui a un deuxième aspect qui peut regarder comment comprenne le budget dans une perspective des droits de l'homme. Je reconnais que nous ne sommes pas capables de toute organisation, nous faisons par série, là où il y a un peu près 20 organisations. Bientôt, il y a un autre catégorie d'organisation. Maintenant, deuxième niveau où il y a ces mêmes organisations qui ont un autre niveau de formation. Par exemple, là, c'est surtout les fondamentaux du budget, comprenne le budget, puisque vous n'êtes pas économiste. Maintenant, deuxième niveau, c'est analyser le budget dans la perspective des droits de l'homme, c'est-à-dire comment, en tant qu'organisation des droits humains, nous pouvons monter de plaidroyer et faire des démarches auprès des autorités étatiques pour être capables de respecter les droits de l'homme. Parce qu'en fait, on a parlé des droits de l'homme, le premier détenteur d'obligation, c'est l'État. Autrement dit, c'est l'État qui a l'obligation, la responsabilité de garantir les droits de l'homme, puisque c'est l'État qui a signé des conventions, des traités, des pactes internationaux en matière de droits de l'homme. Nous, même en tant qu'organisation des droits de l'homme, où on ne sait pas seulement dénoncer la violation des droits de l'homme, mais se permettre que l'organisation, en tant qu'acteur à part entière de la démocratie et de l'État du droit, il y a des outils, il y a des questions politiques et du budget. Donc, ce sont des amis concernés que nous développer afin qu'au-delà de la dénonciation, mais nous avons aussi des organisations qui peuvent construire ou monter des plaidoyers pour pouvoir sensibiliser l'État sous question des droits de l'homme, mais également permettre qu'il y ait une meilleure compréhension des questions des droits de l'homme au niveau de la société civile en général, parce que la société civile a un sens large, il y a son acteur à part entière également de la crise de la démocratie. Qu'est-ce qui a participé ? Bon, en tant qu'organisation des droits humains, nous ont ciblé l'ensemble d'organisations et puis souvent des partenaires que nous avons travaillé avec eux depuis plus de 15 ans. Donc, nous ciblons et puis nous félicitations, nous sélectionnons et puis nous permettent que participer à nos formations. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur l'effet saillant de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs, entre 10h et 10h10, sur la télévision nationale d'Haïti.